Hola, c'est Strasen Rathos sur Kiosque Radio. Je vais vous présenter ma dernière pièce sonore qui s'appelle Traumatic Injection et je vais vous lire quelques textes avec un peu de musique concrète. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Le texte que je vais vous lire s'appelle Life is rude, oui, oui, moi aussi, de Stéphie Bolas. C'est un texte qui tient pas mal à cœur, qui est plutôt vrai et qui résonne au fond de moi. Chapitre 1, révélation, conclusion. Premièrement, ne prends pas mal mon besoin de distance temporaire. J'ai moi aussi des problèmes de communication et j'ai souvent, dans mon passé, foutu tout en l'air plutôt que de prendre le temps de la distance quand ça n'allait pas. Ça fait depuis que je t'ai proposé de venir vivre avec moi, qu'on vit ensemble, que je me rends compte de beaucoup de choses dans lesquelles j'ai du mal. En fait, je vais te parler de charge mentale. Peut-être que tu t'en rends pas trop compte, mais ça devient trop pour moi, en plus de gérer mes problèmes personnels. Ça fait depuis l'emménagement que je suis dans un rythme actif entre travail, levé tôt, atelier, ce qui me fatigue déjà assez. En plus de ça, j'essaye de faire en sorte de penser à nous deux, à toi, pour que tu puisses te sentir mieux dans l'espace. Je sais que ça ne va pas bien pour toi, et je le comprends à 100%, mais en te voyant pas bien toute la journée dans le lit, je prends du coup une responsabilité, à faire des tâches communes comme faire la vaisselle, à manger, relationnel avec les gens de la maison, machine à laver, etc. Et c'est vrai que toi aussi, tu fais quelques tâches occasionnellement, mais la plupart du temps, c'est moi qui les fais. Parce que je sais que si je ne les fais pas, sur le moment, et attendre que tu les fasses, ça va prendre du temps, ça me fatigue en plus du boulot. Ce qui m'énerve en plus de ça, c'est que tu critiques et laisses des commentaires par rapport à des choses que j'essaye de faire pour nous deux, comme te plaindre que tu n'aimes pas trop l'endroit où on vit, alors que j'ai passé plusieurs semaines à essayer de faire en sorte que le relationnel avec les gens de la maison se passe bien, pour avoir une place pour nous deux, comme je l'ai fait précédemment dans l'ancien lieu. te plaindre de la bouffe que je prépare, qui soit ne te plaît pas, soit te donne du mal, soit te donne mal au ventre. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Pareil pour plein de petites choses qui te dérangent, mais tu ne fais jamais l'effort de trouver des solutions. Désolé, c'est un peu dur sur le téléphone. Et j'ai l'impression d'essayer de faire un maximum de choses pour être à ton standing sans jamais arriver à te satisfaire, te mettre bien, et ça me rend juste énervé, anxieux. J'ai du mal aussi du fait que tu habites avec moi dans le BAT sans prendre telle charge. Et j'ai aussi du mal à t'entendre te plaindre de ta situation actuelle qui, en fait, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point je galère et j'essaye de faire en sorte de m'en sortir en prenant sur moi un maximum, et ça devient insupportable. De t'entendre te plaindre de tes moyens financiers, que tu n'arrives pas à trouver quelque chose rapidement alors que concrètement tu es héritier. Et ce n'est pas une question de crise du logement ou je ne sais pas quoi, juste une question de motivation. Je préfère que tu me dises que ton état mental n'est pas bien du tout et que c'est compliqué plutôt qu'être fataliste. Je comprendrai mieux. Je me rends compte avec plusieurs mois de cohabitation avec toi que j'ai le besoin de vivre seul, j'ai besoin de vivre à mon rythme, mes habitudes, mes règles, mes envies individuelles. Je ne me sens pas en capacité de prendre la chaîne mentale quotidienne pour deux personnes. J'ai juste ce sentiment d'être dans une relation hétéronormée de base, d'être la femme qui prend tout sur ses épaules pour que tout roule. Je t'envoie tous ces détails pour que tu puisses avoir un ensemble de tout ce que je ressens et ce que je vis en plus de mon stress d'argent et de dette. Je sais que j'ai du mal à montrer mes émotions ou juste que je n'ai pas le temps vraiment d'être dans le dark car je dois m'en sortir. Et j'ai envie que tu me comprennes un peu plus, que tu aides aussi émotionnellement. Ce message, c'est aussi pour que la situation ne reste pas bloquée et que ça s'arrange. Je te connais, essaye de ne pas prendre ça personnellement. Mais plutôt comme quelque chose à utiliser pour évoluer. Rien n'est bloqué et définitif. Il y a toujours une solution à tout. Mais par moments, c'est mieux de faire un stop plutôt que la cocotte explose. Rien n'a changé après cela. Rien du tout. Et ça a juste empiré. Donc, je t'écris cette lettre pour ne pas te laisser dans le bad, pour essayer de te faire avancer toi et moi. Ces derniers temps étaient très compliqués pour moi émotionnellement. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie que j'ai dû gérer. Décès, précarité, addiction, en plus d'une relation qu'on a. J'arrive à un stade de saturation. Et je n'ai pas envie du tout de me remettre une pression pour quoi que ce soit ou sinon je vais exploser. La dernière discussion qu'on a eue par rapport au TDS était pour moi la goutte de trop. Même si tu me dis que tu voulais me protéger, tes dires étaient pour moi le contraire. Ça m'a clairement red flag. Et la façon que tu as eue après de ne pas me laisser d'espace alors que je te l'avais dit. Alors que je te l'avais demandé plusieurs fois, m'ont vraiment rajouté du stress et de l'anxiété. Tu as réagi exactement comme la dernière fois que je te l'avais demandé, de l'espace. Et comme la dernière fois, j'ai dû gérer ce qu'il se passait dans ma tête et tes craintes en même temps. J'ai ce double stress constant entre mes problèmes personnels et toi qui viens rajouter sur ces situations que je suis en train de vivre. Précarité, deuil, transition. Je n'en peux plus, j'y arrive plus. Ça me fait juste plein de red flags sur ton comportement et ce qui s'est passé la dernière fois que tu es venu chez moi. Je n'ai aucune envie de revivre ça. Aucune. Et... J'arrive à un stade où je dois penser à moi. Qu'à moi. J'ai bien pris en compte tout ce que tu m'as écrit par mail et je suis totalement OK avec ce que tu as dit. Moi aussi, j'ai besoin de bosser sur pas mal de choses. Je pense que le mieux maintenant, c'est que toi comme moi, on se concentre sur nos vies. Et... Je n'ai pas envie que tu te mettes dans un état par rapport à tout ce que je viens de t'écrire. C'est le mieux pour toi comme pour moi. Je n'ai pas envie de te faire perdre mon temps, ton temps. Ça fait un moment que j'y réfléchis et je voulais te le dire au mieux pour pas que tu te mettes en colère ou que soit tu sois stressé. Ça ne change rien pour l'amour que j'ai pour toi. Mais je dois penser à moi. Quoi ? Le plus important pour moi, c'est de penser à moi, que je me soigne ? Tu te fous de pas de ma gueule ? À part profiter de ma thune, t'as jamais eu aucun respect pour moi. Ça fait des mois que tu me fais sombrer avec ta manipulation et ta michetonnerie. Même ma mère le savait dès le départ que tu étais là pour l'argent. Va te faire violer. Va crever sous un pont. C'est tout ce que tu mérites. Et la vérité, c'est la première fois de ma vie que je le pense. Mais si je te croise, je te tue. À quel moment tu trouves ça sain d'esprit de manipuler quelqu'un en jouant avec ses sentiments pour de la thune ? La vérité, j'ai toujours qu'une envie, c'est de crever. Et dès qu'on sera plus sur mon dos, à me surveiller, je le ferai. Je te souhaite de mourir et si pas, va te faire soigner car t'es mille fois plus grillé que moi et tu n'es qu'une grosse pute de la casse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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